Donc on a vu pour faire de la qualité, comme vous l'ont tous expliqué, pour faire de la qualité en JS, il y a plusieurs niveaux, les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests end-to-end ou tests fonctionnels dans certains autres langages. Il y a aussi donc la couverture de code qui permet d'avoir plutôt un snapshot de l'état de notre coverage et pouvoir éventuellement aller regarder là où on doit en ajouter. Mais il y a une autre chose qui rend les codeurs meilleurs, c'est le linting. Moi j'ai pris ESLint et je vous ai démontré pourquoi c'est devenu un peu le standard de facto. Déjà, le linting, qu'est-ce que c'est ? Souvent c'est un mot un peu barbare. Au début c'était un outil UNIX, mais maintenant ça désigne d'une manière plus générale un processus qui vise à vérifier un certain nombre de règles qui vont être appliquées sur votre code et sur son style. Et aussi l'application de certaines patterns de code. Donc le style ou code style, ça se réfère vraiment au formatage du code ou la mise en forme. Et les patterns de code, c'est certains features du langage qui sont utilisés d'une manière plus optimisée dans un cas ou dans un autre. Et avec ces règles-là, on peut les vérifier de manière automatique. Alors un peu d'histoire. Effectivement, comme disait PG, il y a eu plusieurs, en JS, plusieurs outils. Le premier, c'était JSLint. C'était Douglas Crawford. Pour ceux qui ont étudié un petit peu le langage JavaScript il y a un certain temps, le connaissent. C'est celui qui a fait JavaScript the good part. Et c'était vraiment un bon outil. Ça a permis de vérifier automatiquement, de mettre dans les IDE des outils qui permettaient de vérifier la qualité du code. Et ça a poussé les bonnes pratiques. Mais il y avait pas mal d'imperfections. La première, c'est que la seule règle qu'on pouvait définir pour une règle de vérification, c'était l'erreur. C'est-à-dire que soit on ne définissait pas la règle, soit on définissait une règle. Et s'il voyait que votre code ne correspondait pas à cette règle, ça mettait en erreur. C'était aussi la vision de Douglas Crawford. Alors il était assez, on va dire, dogmatique sur sa version de qu'est-ce qui était bien en JavaScript ou pas. Et par exemple, pour lui, Eval, il ne fallait pas l'utiliser. On s'est rendu compte que dans certaines librairies, sans Eval, on ne pouvait pas les faire fonctionner. JQuery, par exemple, pour ne pas le citer, ou plein d'autres librairies. Il y avait aussi beaucoup de règles. Et si on voulait les modifier, les attribuer, il y a plein de gens qui se sont mis à faire leur JSLint. Et c'était difficile de les partager, de les mettre à jour. Ça a aussi eu du mal à être maintenu. Donc du coup, les librairies aidant, ajoutant des nœuds, ou le concept du JavaScript, le JavaScript évoluant, il n'a pas trop suivi les coutumes. Donc il a assez vite été remplacé par un autre outil, qui était JSLint, et qui était lui beaucoup plus souple, beaucoup plus configurable, qui était étendu, donc qui a suivi l'arrivée sur le marché des grosses librairies comme JQuery et autres, et qui s'y est adapté. Et ça a été longtemps une bonne alternative. Mais il y avait quand même toujours ces problématiques, par exemple, d'avoir des règles possibles de ne mettre qu'en erreur. La qualité de la documentation aussi était assez variable. C'est un projet assez vieux, donc il y a eu des surcouches. Et du coup, ça se retrouvait aussi dans le nommage des méthodes et des règles. Elles n'étaient pas vraiment consistantes. Donc parfois, le nom méthode voulait dire que ce caractère ne soit pas mis comme ça, ou qu'il soit mis comme ça. Et ça découle sur une problématique qui est quand est-ce que je dois mettre true pour activer une règle, ou quand je dois mettre false pour l'activer. Des fois, ce n'est pas facile de se retrouver, et la documentation n'étant pas très claire, c'était un peu compliqué. Et surtout, pour faire des règles personnalisées, ce n'était pas évident. Alors, il y a un autre outil encore, parce qu'on aime bien inventer plein d'outils en JavaScript. C'était JSCS. Effectivement, il y a peut-être des aficionados de JSCS parmi vous. C'est effectivement un bon concurrent de ESLint. Il est assez souple, il a permis plein de choses. Il a sorti une version 3 en 14 avril, mais c'est sa dernière version. Et en fait, toute l'équipe va rejoindre les efforts de l'équipe de ESLint pour faire avancer le produit. Et du coup, parmi les deux, il y a eu une lutte pendant un certain temps. ESLint a gagné. Ça arrive. Je vous renvoie au billet pour voir les détails sur cet abandon de ce projet. Et donc ESLint, c'est devenu le standard. Et ce n'est pas parce que, contrairement à ce que dit Barry, parce que c'est nouveau, c'est meilleur. Mais parce que ça a été aussi fabriqué par quelqu'un d'assez, comment je pourrais dire, un développeur qui a vraiment pesé dans le monde du JS, qui a contribué notamment à YTY, qui était une grosse librairie de composants chez Yahoo, qui était vraiment un évangéliste sur les bonnes patterns JavaScript, sur comment écrire du code JavaScript, qui n'était pas d'accord avec les gens qui disaient que ce n'était pas un vrai langage, mais simplement qui demandait de l'étude et de se contraindre à un certain nombre de règles. Donc il a initialisé le projet. Alors j'ai cherché les stades d'utilisation, je n'ai pas trouvé, mais sur tous les nouveaux repos ou paquets NPM que je trouve, à chaque fois c'est ESLint qui est utilisé. Alors c'est un outil extrêmement complet. Pourquoi ? Il a une documentation très détaillée et voilà, donc très bien faite. Il y a une énorme quantité de règles qui sont déjà été faites et qui sont rajoutées régulièrement. Le nommage est assez bien fait. Il y a une nomenclature qui a été vérifiée par la communauté et quand quelqu'un veut ajouter une nouvelle règle, il y a discussion sur s'il vaut mieux le nommer comme si ou comme ça pour que ça respecte justement les patterns qui se sont fixés pour qu'on sache quand est-ce qu'il faut mettre en erreur, quand est-ce qu'il faut mettre telle variable ou telle variable. Il y a plusieurs niveaux d'alerte. Alors ça c'est un très grand avantage, c'est-à-dire qu'on peut mettre, avoir des règles définies et mettre un niveau d'alerte qui sera aucun. Donc on a défini une règle mais par contre on ne la prend pas en compte. Il y a warning, donc ça va renvoyer juste une alerte. Et erreur, ça on connaît bien, ça va donc renvoyer une erreur. C'est très facile de faire ses propres règles, enfin beaucoup plus facile en tout cas dans les autres librairies. On peut modifier finement l'application de certaines règles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, enfin je vous l'exprimerai en détail, on peut, même si on a défini des règles, dans certains fichiers ou à certains endroits, les bypasser. Il y a de nombreuses compagnies qui ont publié leur propre configuration de S-Lint et qui les mettent à disposition de la communauté sous forme de paquets NPM. On peut les prendre, les étendre, les surcharger. Et bien sûr, on peut faire pareil, donc définir un propre set pour un projet spécifique ou même pour toute une entreprise et la partager et les étendre et les surcharger pour certains projets spécifiques. Alors, pour commencer, comme souvent, NPM install, "-d", parce que c'est en développement, ESLint. Et ensuite, on fait ESLint init. Donc c'est comme dans Git ou comme dans NPM, il y a un cli qui permet de commencer un projet. On peut aussi le faire directement à la main, mais ça permet de guider au début. Il y a trois grandes catégories d'initialisation. La première, c'est le cli qui va vous poser des questions sur votre code ou sur les patterns, les règles que vous voulez mettre en place. Et vous allez y répondre. Et il va constituer comme ça les règles de votre LinkedIn. Le deuxième, c'est d'utiliser, comme je vous l'expliquais, un set de règles qui a été publié par des grands groupes. En l'occurrence, ils vous proposent Google, Airbnb ou Deezer. Et la troisième option, c'est inspecter votre code JavaScript. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez déjà du code, il va regarder le code que vous avez écrit. Et en fonction de ça, il va essayer de vous poser des questions qui pensent être pertinentes pour le code qu'il a observé. Vous proposez ici, est-ce que vous faites du JSX ? Est-ce que vous faites le S6 ? Et après, il va en déduire un certain nombre de règles. Ça, c'est la première question qui induit un certain nombre d'autres questions. Et ensuite, la troisième question, c'est quel type de fichier ? Alors, ça paraît un peu anodin. Au début, vous ne laissez même pas le choix. C'était du JSON sans extension. Là, ce qui est bien de pouvoir varier, c'est par exemple, en JavaScript, on peut faire des commentaires. On peut commenter une ligne ou même commenter pourquoi on a mis cette règle-là, dans quel cas SR, c'est plus pratique que d'avoir du JSON. Pour un peu illustrer, j'ai repris le code React, parce que moi, en ce moment, je fais du React, donc j'ai pris React. Et j'ai mis, j'ai fait un init de plusieurs façons. Sur le repo, il y a, donc ça, c'est le step 1B. 1B, c'est, j'ai fait, j'ai demandé à ESLint, regarde mon code, pose-moi des questions, inspecte mon JavaScript et sors-moi des règles. Finalement, on voit que ça m'a créé un ESLint Rc, donc c'est le fichier de configuration d'ESLint. Et il y a plusieurs sections. Donc là, moi, je l'avais fait en JS. Il y a plusieurs sections. Il y a une section environnement, etc. Je vais revenir en détail dessus. On peut éventuellement voir ce que ça donne si on le lance sur le code existant. Théoriquement, il devrait se passer plein de problèmes. Voilà. Donc, il a renforcé certaines règles. On voit qu'il y a une sortie d'erreur où il y a plein de soucis sur les patterns de code, le style que je n'ai pas respecté. Donc ça, c'est normal. C'est parce que j'ai fait le ESLint après coup. La composition en détail de fichiers, il y a la clé environnement. Ça, ça vous permet de spécifier des variables globales. C'est en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. La principale, c'est browser ou node. Il faut savoir si on est sur une application qui va tourner pour le navigateur ou si c'est une application qui va tourner sur le côté serveur dans node. On peut les faire se compléter. C'est-à-dire qu'on peut en utiliser plusieurs. Donc node et browser si c'est une full stack et application. Et puis, il y en a des spécifiques en fonction de certaines technos. Mocha, Mongo, il y en a plein. Et ça se présente comme ça. Voilà. Par exemple, je dis que c'était une application dans un environnement browser et que j'utilise ES6. Un exemple. Parceur. Alors, parceur, la plupart du temps, on ne l'utilise pas. Il y a un parceur par défaut. Mais dès qu'on utilise, par exemple, l'ES6, on ne va pas pouvoir étudier le code source. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va étudier votre code source. C'est un parceur, un S-Lint. Il va avoir un AST. Donc, il va étudier l'arbre de sa syntaxique vraiment de votre code. Il va en déduire des patterns et les comparer aux règles que vous avez mises. Donc, par défaut, il ne sait pas lire l'ES6. Donc, il faut lui spécifier un parceur spécifique. Donc, c'est assez simple. C'est Babel ESLint. Donc, c'est un plugin, un paquet NPM, pardon, qu'on installe en plus. Et puis, on peut mettre des options. Alors, avec ou sans Babel. C'est parceur option. Ça vous permet de spécifier des choses. En l'occurrence, avec ma script version, si je suis sur Babel, on sait que je peux avoir du 6, du 7, plus tard peut-être du 8, du 2007, 2017, pardon, ou que sais-je. Donc là, on peut spécifier une version définie. Et on peut même dire de quelle feature je me sers. C'est-à-dire, je me sers de S6, mais peut-être je vais ajouter une ou deux features de S7 si j'utilise du JSX, par exemple, du React, etc. Plugins. Alors, plugins, ça sert à utiliser des plugins. En l'occurrence, pour React, il y a un plugin React. C'est bien foutu. Il y en a plein. Donc, je vous laisserai regarder. Moi, comme c'est du React, j'ai mis React. Extend. Alors ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le mot-clé qui va vous permettre d'utiliser un set de règles d'une compagnie connue, qu'il a publié. Je ne l'ai pas marqué, mais aussi un propre set de règles que vous partagez dans votre entreprise ou d'une plus petite communauté qui le met à disposition sur Internet, sur le dépôt NPM ou ailleurs. En l'occurrence, j'ai pris quelque chose de simple. Airbnb, il est assez strict. Il y a beaucoup, beaucoup de règles, mais il est assez bien foutu, je trouve. La partie qui nous intéresse, Rules. Donc, c'est là où on va définir toutes les règles. Si on a étendu un set de règles déjà publiées, elles ne sont pas présentes dans Rules. On va considérer que si vous voulez regarder quelles règles sont mises en place, il faut que vous alliez regarder le set original. Là, par contre, ça peut vous servir pour vos propres règles ou même pour surcharger des règles qui vous embêtent ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec le paquet de badges. Chaque règle a ses propres options. C'est-à-dire qu'au lieu d'être vérifié que les guillemets sont bien simples de point-trou, ça va être guillemets et dedans, on va pouvoir mettre simple ou double et savoir si c'est en erreur, en warning ou si on n'en tient pas compte. Donc, comme je vous l'ai dit, 0, c'est pour ne pas prendre en compte une règle. On peut mettre aussi, je ne sais plus quel mot clé en string. 1, c'est warning ou warning et 2, c'est erreur. Comment ça se présente ? Je vais vous donner des petits exemples. Ça, on aime bien s'écharper dessus en JS. Savoir si on met des codes simples ou des codes doubles. Donc, quotes. 2, ça veut dire que ça va être une sortie d'erreur. Single, ça veut dire que je vais obliger à mettre des codes simples. Donc, s'il voit des codes doubles, il va sortir un message d'erreur. Semi, c'est pour savoir si je mets un point-virgule à la fin des lignes. Là, je vais lui passer l'option never, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y en ait. En revanche, je vais dire seulement dis-moi juste un avertissement, renvoie-moi juste un avertissement, je ne veux pas que ça casse la compilation de mon code. Ça, c'est un exemple de règle qui ne vérifie pas vraiment du code style, donc du formatting de code, mais qui vérifie plutôt des patterns de code, comme je vous l'expliquais. No lonely if, ça, ça va vérifier que si vous faites un if et ensuite un else, vous n'imbriquez pas un if tout seul dedans. Ça veut dire, je vous l'ai montré ici. Voilà, à chaque règle, c'est assez bien expliqué. Donc, on tape juste le nom de la règle ici, après rules et on trouve directement son explication. Ça, il ne va pas le permettre. Il va vous dire, non, ça, ce n'est pas très optimisé, il vaut mieux utiliser cette version-là. C'est plus propre, le compiler au JavaScript aime mieux cette version. Et donc, par cette règle-là, vous allez obliger l'utilisateur à, comme j'ai mis en erreur, comme j'ai dit que c'était de l'erreur, si vous faites cette faute, il va renvoyer une erreur, votre code ne compilera pas. Enfin, ne compilera pas, c'est du JS, mais justement, je vais vous expliquer après quand est-ce que ça peut intervenir. Je vous avais dit qu'on pouvait gérer finement les règles. Donc, le premier niveau, c'est d'utiliser ESLintignor. C'est comme Gitignor ou NPMignor. C'est des suites de dossiers, des fichiers ou des types d'extensions de fichiers, comme on définit dans Gitignor, qu'on va exclure. J'ai mis un exemple, par exemple, DIS, ça serait là où on aurait packagé, on aurait bundlé notre application. Et test, c'est là où il y aurait nos tests. On ne veut pas linter nos tests, par exemple. Ajouter ou désactiver des règles dans un fichier. Alors, ça, ça peut être pratique. C'est-à-dire, imaginons justement les fichiers de test. Je veux quand même les limiter, mais il y a certaines règles qui ne correspondent pas à ma livrée d'assertion, ou à chaque fois, ça fait des erreurs avec mes règles générales. Plutôt que d'avoir deux ESLint différents, je peux, sur certains fichiers, exclure ou ajouter certaines règles. Donc, en début de fichier, il suffit de mettre un commentaire. On met ESLint-disabled ou enable, et le nom de la règle. Ça va ajouter ou enlever une règle sur le fichier. J'ai mis un exemple avec quotes. C'est-à-dire, par exemple, si on avait, comme tout à l'heure, spécifié qu'il fallait des single quotes, là, si le fichier, il y a ça en entête, il n'en tiendra pas compte. Et on peut le faire aussi sur seulement une ligne. Par exemple, en React, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais moi, j'importe mes props en faisant, en les prenant de zisprops, mais parfois, je l'ai fait plusieurs fois dans mon code. Avec Airbnb, il dit, ah oui, mais vous avez déjà récupéré cette variable, donc ça ne va pas. Donc, ça permet d'échapper en mettant un commentaire inline, avec slash slash, disable, ESLint, pardon, disable line, et le nom de la règle. Ça fonctionne pareil. Et bien sûr, il y a enable. Alors, c'est ça qui est un peu intéressant. C'est quand est-ce qu'on lance le linting ? La première solution que moi, j'aime bien, c'est, comme j'utilise Webpack, mais avec Jspm, c'est possible aussi, Gulp, c'est possible aussi, avec tout ce qui va être module bundler ou packager, c'est de le faire en continu. Webpack, c'est vraiment intégré dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, si on est en web dev server, à chaque fois qu'on change notre code, ça va lancer le bundling de la partie qu'on a changé. Et vérifier le linting dessus. Ça permet de corriger les erreurs au fur et à mesure, et éviter le phénomène, je veux commuter mon code, ah, j'ai 250 000 erreurs, je pars dans une demi-heure, qu'est-ce que je vais faire ? En revanche, oui, voilà. Si vous utilisez Webpack, attention, tout de même, vu que ça va être vérifié en continu, ça va empêcher le bundle de votre application. Donc, si vous êtes en train de coder, et puis vous avez l'habitude que ça refresh votre browser, vous n'allez pas voir le résultat du code que vous avez changé, vous n'allez pas comprendre pourquoi, c'est en fait, il y aura une erreur de linting qui sera dans la console, et ça va empêcher le bundle de vos changements, donc forcément, vous ne savez pas le voir dans le browser. Donc, pensez bien à regarder de temps en temps, quand ça vous paraît bizarre, la console ou de la mettre sur un écran qui va bien. Le deuxième hook qui est vraiment intéressant, c'est le pré-commit. C'est-à-dire que, voilà, au fur et à mesure, je corrige mes erreurs, mais peut-être parfois, Webpack, déjà, il va interagir que sur le code du front, pas sur le code du back. Donc, j'ai peut-être des erreurs qui sont glissées ailleurs, et pour vérifier ça, le hook de pré-commit de Git est pratique. Il y a... Donc, ça évite de commuter du code avec des erreurs de linting, et ça permet de changer les erreurs qu'on aurait laissé passer dans du code front, par exemple. Moi, il y a plein de solutions qui existent. J'ai trouvé récemment un truc très pratique, il y a un package NPM, il s'appelle pré-commit, le bien nommé. Et donc, voilà, j'ai mis le lien, si vous voulez voir. On peut voir une rapide démo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, bien évidemment, on a fait un script NPM pour lancer le linting. C'est assez facile, es-lint, là où sont situées les sources qu'on veut linter, et l'extension, en l'occurrence, je vous le dis, que c'est les .js seulement. Le lint tercet, alors là, voilà, là c'est un exemple où j'ai étendu les règles Airbnb, il y a vraiment très peu de choses. J'utilise le plugin React, et pourquoi je vous montrais ça ? Pour le pré-commit. Allez, voilà. Donc le pré-commit, c'est assez simple avec ce paquet NPM, donc j'ai ajouté ici, voilà, c'est un paquet, et j'ajoute une clé dans mon package.json, pré-commit, et je lui passe des scripts NPM à vérifier avant mon commit. Là, j'ai mis lint, mais j'aurais pu très bien ajouter test. Et du coup, en pré-commit, si mes tests ou mon linting cassent, je ne pourrais pas commit. Ou alors en forçant spécifiquement, mais ce n'est pas conseillé de le faire. Qu'est-ce que ça donne ? On va relever le linting. Donc de la même façon, je n'ai pas corrigé du tout les fautes, pour vous faire un exemple. Il y a 252 problèmes, il y en a encore plus avec le package Airbnb. Mais il est assez strict, du coup, on fait du bon code. On a beaucoup d'erreurs au début, mais après, on fait du code joli. Donc voilà, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que, vous voyez, je vous ai dit qu'il y a plusieurs façons de ressortir une règle. Là, on voit que c'est en erreur. Mais on peut aller surcharger une règle. Je remonte mon Slinter C. Donc c'est la même chose. Et dans Rules, là, c'est E, O, là, c'est End of Line Last. Donc ça veut dire, je veux qu'il y ait une fin de fichier et qu'il y ait une ligne qui soit ajoutée à la fin de chaque fichier. Il y a plusieurs options. Je crois que c'est Windows ou Unix. Moi, je dis que je veux que ce soit Unix, mais je veux que ce soit seulement un warning. On va repasser le linting pour voir ce que ça change. Et théoriquement, voilà, quand il y a un warning, il le met en jaune. C'est assez évident. Vous pouvez le laisser dans votre code. Même en O, de pré-commit, ça ne vous empêchera pas de committer. Mais ça vous donne des indications sur peut-être des règles qui sont moins importantes pour vous, mais qu'il faudra corriger plus tard. Par exemple, le console log, des fois, on en laisse à certains endroits quand on est en train de dev, mais on sait qu'on va devoir les enlever sur le code en production. Conclusion. Alors, ESLint, ça permet d'augmenter la qualité finale de votre code source. Et c'est bien pour deux raisons principales. La première, c'est que s'il y a un code style qui est uniforme sur toute une équipe, voire sur toute une entreprise, c'est plus facile pour tout le monde de lire le code des autres. De lire le code des autres et aussi de lire les diffs de commit. Parce que quand il y a un différentiel de commit, on voit seulement ce qui a changé. Et si tout le monde a le même style, il n'y a pas du bruit avec des formatages de code qui seraient différents d'un développeur à l'autre. Et le deuxième avantage, c'est de s'assurer que les patterns de code qu'on voulait utiliser au début soient respectés. Et éventuellement, s'il y a une nouvelle pattern de code ou une optimisation de code qu'on a envie de mettre en place, on crée une règle dessus. Et comme ça, ça accompagne les développeurs pour la mise en place de cette règle sur le code existant ou futur. Je vous ai mis un lien sur esplint.org et sur un comparaison des outils de linting. C'est un peu vieux, mais déjà à l'époque, ils disaient que esplint, c'était mieux. Je vous remercie. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Là, on peut spécifier des règles différentes en fonction de la dev ou pré-commit ? Alors, pré-commit, c'est vraiment avant de commit dans Git. Donc, ce n'est pas une fonction d'environnement. Mais on ne peut pas immédiatement dire si je suis en production ou en dev. Parce que justement, le but, c'est que le code, il soit bon pour la prod. Au sens où pour le développement, tu peux faire des trucs cradingues, ce n'est pas grave. Mais si tu veux comiter ton code, littéralement, il faut que ce soit production ready. Après, tu as une option moins moins no verify si tu es dans le hook de pré-commit pour forcer, je te dis, le commit d'un code qui ferait des erreurs de linting. Mais ce n'est pas conseillé. Je veux dire, c'est l'inverse. Par exemple, je vais beaucoup travailler avec des consoles.logs quand je suis en local et quand je vais comiter, je vais dire, non, non, mais tu ne passes pas si tu as des consoles.logs. C'est un exemple. En fait, tu peux mettre en warning. Dès que tu mets en erreur, ça va empêcher le bundle webpack et ça va empêcher, voilà. Si tu veux vraiment faire ça, je pense que tu dois avoir une option dans ESLint éventuellement pour aller faire, tu fais deux configs et il y en a une, ça doit être possible. Je ne vais pas regarder mais moi, j'essaie d'être consistant partout parce que sinon, je ne sais pas dans quel environnement je suis. Et là, ça marche comment ? Du coup, c'est sur git commit ? Alors, le paquet pré-commit, là, il est un peu magique. Effectivement, d'habitude, on doit les mettre dans la configuration de git, dans pré-commit, on met du bash ou on met d'autres règles. Il y a pré-commit, je crois, qui était un paquet NPM déjà mais qui obligeait à avoir les outils qui vous permettent de linter en global. Moi, je déteste ça, je fais tout en local et là, par exemple, le ESLint ou les presets des SATURNC, des Airbnb, etc., il me dit, ah oui, mais ils ne sont pas dans ton scope global. Moi, je n'ai pas envie qu'ils soient en global, j'ai envie qu'ils se passent dans mon dossier et avec ce pré-commit, là, que j'ai trouvé récemment, il fait tout en local mais il y a...